Comment faire pour que votre enfant se comporte bien à l'école ? C'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Salut les parents qui se décarcasse, j'espère que vous avez la pêche ! Ici Jean-Philippe du blog Actimon.com et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour que votre enfant se comporte bien en classe. Dans cette vidéo, je réponds à une question de Florette qui me dit Bonjour, mon fils de 13 ans est insupportable. Il est incapable de se comporter au collège. Chaque jour, c'est un problème. Il répond dans la classe sans la permission du prof. Il lance des objets aux autres élèves pour perturber les cours en présence du prof. Je ne sais plus quoi faire. Eh bien, merci Florette, vous avez bien fait de me poser cette question. Parce que se poser des questions, c'est le premier pas vers l'amélioration. Allez, trêve de blabla, prenez un thé ou un café et on passe aux explications. Imaginez un instant. Votre enfant se plaît à l'école, il n'a jamais de remarques négatives sur son comportement et même il est de plus en plus à l'aise dans ses apprentissages. Seulement voilà, pour le moment, votre enfant ne respecte pas toutes les règles mises en place par le professeur, il ne s'investit pas dans son travail et même il dérange ses camarades. Alors, avant de chercher des solutions à ses problèmes, il faut commencer par vous poser des questions sur l'origine de ses difficultés de comportement. Alors, je ne connais pas votre enfant mais on peut imaginer plusieurs hypothèses à son comportement. Un, il est en souffrance parce qu'il n'arrive pas à suivre et que comme tout enfant, il a besoin d'être reconnu. Donc, si le travail scolaire n'est pas son truc, eh bien il se reporte vers le chahut par lequel il va pouvoir exister. Deux, il s'ennuie et il ne voit pas d'intérêt à ce qu'il fait. Heureusement, il existe un moyen très efficace pour que votre enfant se comporte mieux en classe. C'est tout simplement d'instaurer un contrat de comportement avec lui selon 4 étapes. Alors, un, faire un constat du comportement actuel. Alors, pour cela, vous posez quelques questions. Qu'est-ce qui t'a été reproché par ton professeur ? Quel est le comportement attendu par ton professeur ? Pourquoi le professeur a-t-il besoin que les élèves aient tel ou tel comportement ? Deux, comprendre les raisons de son comportement. Alors oui, c'est sûr, il faut condamner les mauvais comportements mais se satisfaire de ça, ça ne mènerait à rien puisqu'un enfant a toujours de bonnes raisons de se comporter de la façon qu'il veut. Je vous propose de lui demander tout simplement, avec empathie, pourquoi il a voulu avoir ou il a eu tel ou tel comportement. Alors, ça lui montrera que vous vous intéressez à lui et que vous cherchez d'abord à l'aider, ce qui lui permettra de s'ouvrir à vous. Le fait de comprendre les raisons profondes de son comportement, eh bien, vous permettra sûrement de comprendre les raisons qui sont sûrement très spécifiques à votre enfant et peut-être de trouver des solutions avec le professeur principal ou bien le CPE. Ensuite, il est temps d'agir. Alors, je vous propose d'établir un contrat de comportement écrit noir sur blanc pour que les objectifs définis par ce contrat ne restent pas des paroles en l'air. D'ailleurs, je vous ai mis un modèle de contrat à télécharger ici ou sous la vidéo pour vous aider à formaliser ce contrat. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause, ouvrir le document pour y jeter un œil, puis remettre la vidéo en route pour que je vous explique en détail le contenu. Alors, pour que ce contrat de comportement donne de bons résultats, il faut définir un seul objectif principal à respecter pour la semaine. Donc, si on donne trop d'objectifs de changement, eh bien, on dilue la tension. Ensuite, il faut mettre votre fils en projet chaque matin sur ce point de progrès spécifique. Comme un muscle, eh bien, la volonté a besoin de beaucoup de répétition et d'encouragement pour se développer. Alors, en fin de journée, il faut faire le bilan chaque jour sur la réussite de l'objectif et noter d'un OK si l'objectif a été rempli. Dans le cas où la réussite est répétée, on peut prévoir de récompenser avec un privilège positif. Alors, pas forcément de l'argent ni un cadeau. Ça peut être tout simplement une sortie en famille ou toute autre activité qui lui ferait plaisir. Le but étant d'activer le circuit de la récompense parce qu'une récompense appréciée va permettre la délivrance de dopamine qui est une hormone qui incite un individu à reproduire les expériences qui lui ont procuré du plaisir. Alors, je sais que ça ressemble un peu à du chantage, mais avant que le comportement soit intégré et que votre enfant mesure les bénéfices intrinsèques, eh bien, il faut bien trouver un levier de motivation. Alors, en cas d'échec à respecter un comportement, eh bien, vous pouvez prévoir avec le professeur principal des pistes de réparation des gènes occasionnées par le comportement posant problème. Alors, ça pourrait être effectué un travail d'intérêt général et si possible, le plus proche possible de la faute commise. L'idée, c'est vraiment de réparer la gêne occasionnée. On ne parle pas du tout de punition qui, à mon sens, ressemble plus à une sorte de vengeance plutôt qu'à de l'éducation. L'idée est vraiment de chercher à se faire pardonner, ce qui contribue aussi à restaurer l'image de soi. Alors, combien de temps doit durer ce contrat ? On dit souvent qu'au bout de 21 jours, une habitude commence à s'installer. On peut donc imaginer qu'il faudra au moins tenir 3 semaines pour consolider les résultats du contrat. Ensuite, on pourra faire une pause dans le suivi de ce contrat, mais bien dire à l'enfant que s'il en a besoin, on pourra le poursuivre aussi longtemps que nécessaire dans le but de l'aider à garder un bon comportement. Alors, j'ai testé le contrat de comportement en classe et je peux vous assurer que cela fonctionne à condition d'être carré sur son utilisation. Voilà, vous avez donc maintenant quelques pistes pour aider votre enfant à adopter un comportement d'élève à l'école. Avant de partir, encore trois petites choses. 1. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le-moi en cliquant sur le pouce en l'air, en commentant ou en partageant la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. 2. Juste avant de partir, vous êtes libre de télécharger gratuitement le modèle de contrat en cliquant là ou sous la vidéo. Et 3. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne ou regardez cette vidéo complémentaire. Surtout, soyez des parents zen et heureux et prenez soin de vous. A bientôt !